Donc dans cette vidéo, on va parler de la division par zéro. Et pour le moment, ce qu'on a vu, c'est que diviser par zéro, c'était non défini. On t'a toujours dit qu'on ne pouvait pas diviser par zéro parce que cette quantité-là n'était pas définie. Et on peut se poser la question, mais pourquoi en fait c'est non défini ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de définir cette quantité-là une fois pour toutes ? D'accord ? Parce que pour le moment, on sait que 7 par exemple sur zéro, moins 1 sur zéro, 4 sur zéro, toutes ces quantités-là, on ne peut pas les écrire. Donc on pourrait essayer de trouver un moyen de les écrire. Une manière qu'on peut faire, c'est essayer de trouver un nombre qui n'est pas zéro, mais qui est assez proche de zéro et voir qu'est-ce que ça donne. Donc par exemple, si je prends mon 7 ici et je le divise, non pas par zéro, mais je le divise par zéro, 1. Eh bien, je vais avoir 70. Maintenant, si j'essaye de trouver un nombre encore plus petit, je peux prendre 0,01. Et ça, eh bien, ça me fera 7000. Ensuite, je pourrais prendre encore un nombre encore plus petit. 7 divisé par 0,0001. Donc cette fois-ci, eh bien, ça me fera 700 000. Voilà, etc., etc. Donc en fait, ce que je vois ici, c'est que quand je divise par un nombre qui est de plus en plus proche, au final, de zéro, eh bien, ça me donne un nombre de plus en plus grand. Donc une manière de dire, c'est que, ah, ben, quand on divise par zéro, eh bien, on va obtenir plus l'infini. Mais là, ton voisin pourrait te dire, eh, mais en fait, non, ça va pas ce que tu me dis là. Parce qu'en fait, si je divise par un nombre qui se rapproche de zéro, mais cette fois-ci qui est négatif, par exemple ici, si je divise 7 par moins 0,0001, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ? Ici, je vais avoir moins 700 000. Donc quand je divise ici par un nombre négatif, mais qui est de plus en plus proche de zéro, je vais avoir un nombre qui tend vers moins l'infini. Donc en fait, zéro est à la fois plus l'infini et moins l'infini, ce qui est absolument pas consistant entre les deux définitions. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, eh bien, les mathématiciens ont laissé la division par zéro non définie. C'est juste parce qu'ils ne pouvaient pas trouver, eh bien, de réponse qui satisfaisait tout le monde ici. Merci. 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 Merci.